La prière pour demander au Seigneur Jésus Christ, notre avocat, le meilleur des avocats qui soit et qui existe donc auprès de Dieu, seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, de nous rendre justice. Et c'est une prière à faire dans le cas où un chrétien est ou a été victime d'une injustice ainsi que dans les situations juridiques problématiques. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de la paix, Philippiens 4, verset 7 à 9. Et le Seigneur Jésus Christ que nous servons est le Prince de paix, Isaïe 9, verset 6. Dieu est donc le seul qui sait et qui voit toutes choses du haut de son sanctuaire, du haut du trône de sa grâce. Donc, lui seul sait toutes choses, comme je le disais, se référer à Jean 21, verset 17, notamment pour le vérifier. Lui seul est donc capable et digne de rendre un jugement qui soit vraiment, totalement juste et équitable. Se référer à Jean 7, verset 24, au psaume 9, verset 7 à 10 et au psaume 37, verset 9. Lui seul tient compte de toutes les données, de tous les tenants et les aboutissants d'une affaire, car lui seul les connaît pleinement. Lui seul est le seul juste juge. Psaume 7, verset 10 à 12. Dieu est un juste juge. Et psaume 5, verset 5. Dieu ne prend point plaisir au mal. Se référer à Jean 2, verset 1. Si quelqu'un a péché, il est un avocat auprès de Dieu. Et bien sûr, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, le meilleur des avocats qu'il soit et toute la gloire lui revient. Seigneur Jésus-Christ, je remets entre tes mains l'entièreté de ma situation, tous mes problèmes, toutes mes préoccupations, toutes mes interrogations, ainsi que toute la souffrance que m'a fait subir, l'injustice commise par telle ou telle personne. Et je te remets également tout ce qui est en rapport avec cette affaire, à savoir pour commencer tous les sentiments qui s'y rattachent, toute haine, toute colère, toute amertume, toute orgueil, toute culpabilité, toute rancœur, toute rancune, tout sentiment ou ressentiment négatif, tout ce qui n'est pas de toi en rapport avec cette affaire et en moi. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir de ta paix. Merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tout ce que j'ai pu faire dans cette affaire qui n'est pas de toi, qui n'est pas conforme à ta volonté, à tes lois éternelles mon Dieu et tout ce qui a pu faire mal à ton cœur, ton cœur dans mon comportement, pardon pour toutes les fonds, j'ai fait mal à ton cœur dans cette affaire, dans mon comportement et dans tout le cadre de cette affaire. Je remets donc également le dossier du contentieux que j'ai avec cette personne entre tes mains Seigneur Jésus Christ, toi mon avocat, toi le seul qui a vu tout ce qui est arrivé et je proclame que je pardonne à cette personne et te remets également tout manque de pardon à son égard. Merci de m'aider à lui pardonner et à me pardonner à moi-même totalement et de me donner la force, donc de me pardonner à moi-même et de continuer à aller de l'avant avec toi Seigneur Jésus Christ. Merci de me délivrer totalement de tous les sentiments et conséquences négatives qu'ont pu entraîner toute cette affaire, qu'elle a occasionnée donc et de lui apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions, de m'en délivrer totalement ainsi que de tout fardeau qui pèse sur mes épaules et de me remplir totalement de ta paix. Merci aussi donc Seigneur Jésus de me rendre totalement justice par rapport à cette affaire et de me conduire de réussite totale en réussite totale, de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire. Et que ta très grande gloire éternelle mon Dieu soit démontrée dans toutes ces choses, toutes ces situations et dans tous les tenants et aboutissants, tous les domaines de cette affaire. Je cède toutes ces demandes dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi que la revendication faite dans les promesses et les passages bibliques qui vont suivre juste après la fin de cette prière. Quelques passages supplémentaires sur la justice de Dieu. Alors tout d'abord, Esaïe 30, versets 15 et 18, Esaïe 41, versets 10 à 13, Esaïe 54, versets 15 et 17, Jérémie 29, verset 11, Jérémie 31, verset 3, Jérémie 33, verset 3, dans le somme 60 ou 108, verset 13 à 14, dans le somme 68, verset 21 et 21 et 21 et 31, le somme 118, verset 4, 119, verset 1 et 2, dans le somme 145, verset... Toujours dans le somme 119, verset 124 à 146, dans le somme 145, verset 8 à 21, en 2 Timothée 2, verset 13, Jean 7, verset 24, Romain 8, verset 1, 2... 28, verset 31, verset 37, 38, 39, et vous avez un passage vers le verset 33 également, intéresseur aux indiqués. Romains 14, verset 12, verset 13, dans le somme 62, verset 13, en Esaïe 5, verset 20 à 25, dans le somme 5, verset 5 à 8, le somme 7, verset 10 à 12, Luc 18, verset 7 et 8, 2 Corinthiens 9, verset 9, 1 Corinthiens 9, verset 2, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, dans le somme 11, verset 3... Donc, Romains 8, verset 33 et 34 également, Daniel 12, verset 3... Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, bien sûr, quand on a fini de revendiquer ces passages ainsi que tout autre passage utile, on dit tout simplement, c'est la revendication de cette prière et de ces passages, de tous ces passages, de toutes ces promesses faites dans la Sainte Bible, la Parole de Dieu, dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quelques passages bibliques, donc, une référence biblique en rapport avec la question de la justice et les prières à faire pour demander au Seigneur Jésus de nous rendre justice. Donc, je commence par Esaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. C'est heureux tous ceux qui espèrent en lui. En Luc 18, verset 7 et 8. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre ? En 2 Corinthiens 9, verset 9. En 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. En 1 Corinthiens 2, verset 9. En Évaille 30, verset 15 également. Dans le psaume 34, verset 5 à 8. Dans le psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur cri. Donc, toujours dans le psaume 34, verset 18 à 20. En Romain 8, verset 1, 2, 28, 31. Si Dieu est avec nous, qu'il ne sera contre nous personne. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus Christ. En Romain 8, verset 38 et 39. En Romain 12, verset 2, 19 et 21. En Romain 16, verset 20. En Romain 14, verset 12. Dans le psaume 62, verset 13. Dans le psaume 60, verset... Au 108, verset 13 et 14. Dans le psaume 68, verset 20, 21 et 31. Dans le psaume... Non, en Proverbe 10, verset 22. En Proverbe 22, verset 22 et 23. Dans le psaume 1, verset 5 à 6. Dans le psaume 5, verset 5 à 8. Dans le psaume 7, verset 2. 9 à 18. Dans le psaume 9, verset 8 à 11. Et 17 à 20. Dans le psaume 16, verset... 9 à 11. Et verset 20. Dans le psaume 18, verset 17 à 18. Dans le psaume 18, verset 25 à 28. Et 47 à 51. Dans le psaume 35, verset 1 à 6. Dans le psaume 38, verset 13. Dans le psaume 46, verset 2. Dans le psaume 50, verset 15. Dans le psaume 91, bien sûr. Dans le psaume 94, verset 12 à 23. Dans le psaume 140, verset 2 à 3. Et 12 à 14. Dans Romains 5, verset 20. En Romains 4, verset 3. Sur la justification par la foi. Et en Romains 5, verset 1 à 20. Sur les fruits de la justification par la foi. Mais encore en Jean 7, verset 24. Dans le psaume 25, verset 1 à 6. Dans le psaume 27, verset 1 à 5. Dans le psaume 27, verset 13. Dans l'amantation 3, verset 22 à 25. Dans le psaume 31, verset 3. Dans le psaume 36, verset 6, 7 et 10. Dans le psaume 37, verset 5 à 6. Et 25. Dans le psaume 64, verset 11. En 1, verset 2, verset 9. Et en 1, verset 3, verset 9. En 2 Corinthiens 3, verset 18. En 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5. Comme je l'ai cité tout à l'heure. En Esaïs 5, verset 20. En Esaïs 41, verset 10 à 13. En Deutéronome 31, verset 8. Et en Deutéronome 33, verset 12. En Josué 1, verset 5 à 9. Et en Luc 1, verset 37. En Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et en Marc 10, verset 27. Tout est possible à Dieu. Je cède la revendication de tous ces passages bibliques. Dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il faut remuer la dire à la fin de la revendication. Juste après la prière. Toujours sur la question de la justice. Le psaume 119, verset 124 à 146. Et également le proverbe 18, verset 10. Et à ne surtout pas oublier le proverbe 9, verset 10. Autre passage relatif à la justice. Exode 23, verset 7. Exode 34, verset 5 à 7. Nombre 14, verset 18. Qui nous montre bien que l'Éternel ne tient point le coupable pour innocent. Car je n'ai point de vue qu'il prenne plaisir au mal. Le psaume 5, verset 5 à 8. Comme le confirme également le passage des Aïs 5, verset 20 à 25. Et ne pas oublier non plus. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 10, verset 22. Et marquer 10, verset 27. Tout est possible à Dieu. Et bien sûr, quand on a fini cette prière, on dit « Je scelle ces revendications, cette prière et ainsi que ces revendications dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. » Un dernier passage pour conclure cette partie sur la justice. « Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chandes à l'égresse. Tes ennemis seront couverts de honte et l'attente des méchants disparaîtra. » Et ce passage se trouve en Job 8, verset 20 à 22. Et ce passage se trouve en Job 8, verset 20 à 22.